salut à tous alors c'est frédéric de la vie et ce soir je voulais vous faire une petite vidéo petite vidéo pour vous parler de piraterie et de piraterie vikings alors j'ai déjà fait une vidéo il ya quelques temps il n'y a pas très longtemps sur les vikings mais là comme j'ai écrit un texte dessus parce que je fais mes vidéos pour écrire des textes et je fais aussi mes textes pour les lire en vidéo mes vidéos étant souvent des penses bêtes des façons de noter mes réflexions pour les réécrire et des fois je lis ce que j'ai directement écrit sur mes vidéos alors j'ai fait cette vidéo sur je fais cette vidéo sur les vikings pour un peu expliquer quelque chose de plus général pour expliquer que si les hommes sont tels qu'ils sont c'est que c'est le milieu qui les rend ainsi pas la volonté propre de l'individu et aussi pour expliquer que l'histoire est très intéressante à étudier mais le plus intéressant à étudier en histoire ce n'est pas retenir les noms et les dates inciter les individus et leurs actions mais c'est plutôt de comprendre en ayant un regard global pourquoi les hommes agissent de telle façon et qu'est ce qui pousse les individus qu'est ce qui pousse les peuples à agir de la sorte et vous allez voir que derrière les actions des hommes il y a toujours les mêmes processus évolutifs et il y a toujours les mêmes pressions évolutives qui sont des pressions énergétiques la volonté de l'homme est liée à son besoin et à son manque d'énergie voilà alors je vais vous lire de ce petit texte que j'écris sur les vikings avant je vais vous lire un autre petit texte qui vous résume ça qui vous résume les principes énergétiques alors ce petit texte s'appelle comprendre l'histoire c'est une mise en bouche pour comprendre l'histoire le plus important n'est pas de retenir les dates et les noms mais de connaître les lois physiques du monde et de comprendre que si les hommes modifient leur milieu c'est avant tout le milieu qui les forme et leur donne la possibilité l'obligation d'être ce qu'ils sont et de devenir ce qu'ils seront ainsi l'histoire humaine est façonnée par des hommes dont la volonté n'est en réalité qu'automatisme et réaction imposée par le milieu qui les a formés voilà ça résume un peu l'histoire de l'humanité et l'histoire des êtres vivants en général tous les organismes que ce soit des organismes sociaux des organismes culturels ou des organismes biologiques voilà alors je vais vous lire ce petit texte que j'ai écrit sur les vikings alors ce petit texte s'appelle vikings pourquoi sont-ils si méchants bien sûr c'est une blague mais ils n'étaient pas gentils non plus alors pour comprendre l'expansion vikings accompagnés d'actes de piraterie de pillage d'une extrême violence qui déferla sur l'ordre médiéval entre le 9e et le 11e siècle il faut toujours avoir l'esprit que ce n'est pas la volonté des hommes qui les poussent à l'action pour devenir des démons prédateurs mais la possibilité que leur milieu leur fournit et l'obligation qui leur impose vivant principalement près des côtes les vikings ou plus ou plutôt les peuples scandinaves pratiquaient l'agriculture et l'élevage mais étaient aussi logiquement tournés vers la mer celle-ci offrant par la pêche de grandes ressources énergétiques à toute la population et la possibilité par le commerce maritime d'échanger avec les peuples voisins et parfois de s'enrichir ainsi avant d'être des pirates violents et sanguinaires les vikings étaient avant tout des pêcheurs et d'habiles commerçants utilisant la mer et les voies fluviables navigables pour échanger et négocier dans toute l'europe de la russie à la méditerranée en passant par l'angleterre les scandinaves de l'époque étaient donc en pleine croissance démographique croissance démographique généré par l'apport énergétique important que leur permettait la combinaison efficace de la pêche de l'élevage et de l'agriculture mais la configuration géographique des territoires scandinaves posa un véritable problème car si les territoires côtiers facilitant l'installation de populations prospères pratiquant l'agriculture l'élevage la pêche et le commerce international l'intérieur des terres couvertes de forêts et enneigées une bonne partie de l'année était hormis l'exploitation du bois difficilement exploitable en plein essor démographique les jeunes hommes confrontés à une surpopulation relative était donc poussé afin de nourrir leur famille ou de pouvoir en fonder une à partir à l'aventure en mer pour essayer de s'enrichir par le commerce mais si le commerce aurait pu leur suffire c'est la conjoncture de quelques éléments fondamentaux qui leur permis de se transformer en de terribles pirates sanguinaires pouvant avec leurs bateaux surgir et attaquer n'importe où pillant et ravageant l'europe médiévale et repartant aussi vite qu'ils étaient venus sans aucun risque de représailles c'est donc avant tout la conformation des côtes scandinaves qui fut à la source de la piraterie viking ainsi à l'ouest de la scandinavie les côtes sont entaillées de vjordes profonds les vjordes étant des bras les vjordes étant étant des bras de mer rentrant dans les terres reliques de l'air glaciaire période où les glaciers géants façonnaient le paysage ces vjordes sont de longs canaux accueillants pour y établir des villages de commerçants et de pêcheurs mais rendant ces mêmes villages difficilement accessibles dans les méandres interminables de ces bras de mer à qui ne connaît pas la région l'est de la scandinavie a un tout autre profil le relief est moins accentué mais ces côtes sont parsemées de myriades d'îles d'îlots et de rochers à fleurs d'eau rendant la navigation difficile et dangereuse et l'accès aux villes et villages côtiers presque impossible à qui n'est pas n'y est pas né et ne connaît pas la région pour se repérer dans ce labyrinthe d'îles cette géographie si particulière généra des innovations technologiques qui allaient permettre aux scandinaves de devenir des pirates invincible pendant les siècles pour naviguer sur ces côtes scandinaves et rejoindre ou quitter les ports les hommes de ces régions durent inventer un type de navire bien particulier le landscape ou dracar en français bateau construit en grand nombre grâce aux vastes forêts de la région fournissant tout le bois nécessaire mais surtout bateau à fond plat capable de naviguer en haute mer comme sur les fleuves et les rivières sans risquer de s'échouer ou de se briser sur l'un des milliers de rochers affleurant à la surface des eaux scandinaves ce bateau permit aux commerçants et pêcheurs scandinaves de devenir ces vikings si redoutés dans l'europe médiévale car étant déjà de bons négociants connaissant les zones riches et prospères côtières d'europe avec lesquelles ils étaient souvent en affaires ces commerçants scandinaves pouvaient par la suite organiser des raids de pillages dans ces lieux qui leur étaient familiers où ils échangeaient vendaient et achetaient arrivant sans prévenir dans des zones déjà repérées et qu'ils connaissaient ils tuaient piaient et repartaient aussi vite qu'ils étaient venus pour aller se réfugier dans leur village côtier scandinave où aucune action punitive ne pouvait être organisée contre la nature même des côtes scandinaves rendant l'accès au village des pirates introuvable et surtout impossible à atteindre sans landscape ou dracar au risque de voir son navire ou sa flotte de navires s'échouer sur des bancs de sable ou se fracasser contre des rochers si les vikings sont devenus ces redoutables pilleurs c'est pour la même raison que les chiens se lègent le sexe c'est tout simplement parce qu'ils le pouvaient imaginer simplement le coût de production pour un état européen de l'époque pour le remplacement de sa flotte de navires conventionnels à coques profondes incapables de naviguer près des côtes scandinaves par une flotte de dracar ou landskip afin de mener une expédition punitive contre les pirates vikings cachés dans leur village du nord cet état aurait été ruiné avant même d'être partie en guerre de représailles et tout cela sans même avoir la certitude de retrouver dans ce dédale d'îlots et de geord nordique le village ou la ville des pirates ce n'est donc pas la volonté qui pousse les hommes à l'action mais la possibilité et l'obligation données par le milieu et un commerçant ou un marin breton de l'époque n'aurait jamais pu devenir un pirate sanguinaire comme l'étaient les vikings car la situation géographique de son village ou de sa ville le rendait tout de suite localisable et facilement attaquable car les villes ou les états qu'il aurait eu par par les villes ou les états qu'il aurait eu la mauvaise idée de piller voilà petit petit texte et petite vidéo pour vous expliquer que c'est le milieu qui fait l'homme et ce n'est jamais la volonté qui vient à l'homme comme ça elle est souvent induite par le milieu et l'obligation d'être ce que les hommes sont un et de faire ce qu'ils deviennent tout simplement c'est le milieu qui les pousse à agir voilà voilà petite vidéo alors c'était pour j'avais eu des discussions sur mes réseaux sociaux sur facebook avec les gens qui lisaient j'ai un facebook assez actif donc on mettait en parallèle et c'est extrêmement vrai la piraterie du maghreb qui fut une plaie pour on va dire l'europe à un certain moment piraterie qui était en fin de compte générée de la même façon parce que la terre du maghreb est une terre relativement riche mais quand même méditerranéenne donc relativement en sèche mais sur une surface peu profonde vous regardez avec google earth vous regardez le maghreb voyez que c'est vert sur 100 km à les 300 maximum mais c'est peu et c'est assez sec et les hommes en fin de compte ne peuvent à part le commerce côtier et le commerce maritime ne peuvent pas trop se développer et son était en très longtemps limité à la côte et l'intérieur des côtes était relativement aussi bien tout hostile en tout cas peu productif donc c'est pour ça que les hommes faisaient du commerce et faisant du commerce ils se mirent à faire de la piraterie et de la razia toute la méditerranée les algers étaient une ville de pirates c'était connu et ils allaient un peu au début faire du commerce négocier et après comme tout négociateur il s'aperçoit qu'ils peuvent faire 100% de bénéfices sans avoir de cargaison en allant piller les voisins parce qu'ils ont la méditerranée qui les sépare le problème c'est que la méditerranée qui les sépare ça reste quand même la mer est large mais tout de même les européens ont fini par venir les mater chez eux et les côtes berbères les côtes du maghreb sont des flottes qui sont beaucoup moins inaccessibles que les côtes scandinaves et les navires de l'époque pouvaient envoyer des flottes et ce qui est arrivé c'est que les européens sont venus les mater chez eux et leur imposer une colonisation qui était notre forme de pillage tels sont les hommes les hommes viennent chercher la l'énergie là où ils peuvent la trouver surtout si ils sont en pleine on va dire explosion démographique en europe où ils ont eu besoin d'aller essayer de chercher de l'énergie ailleurs quitte à asservir les hommes tels sont les hommes il n'y a ni bon ni méchant les hommes courent après l'énergie toujours et puis si les hommes sont devenus un peu meilleurs et ne moins leurs voisins c'est qu'en fin de compte ils ont eu accès à une source d'énergie l'énergie fossile qui leur a permis tout simplement de croître sans forcément à les piller alors après ils sont à les piller les énergies fossiles chez les voisins mais pas pour prendre des esclaves donc telle est l'humanité c'est intéressant de comprendre que c'est toujours des besoins énergétiques qui poussent les hommes à agir ou à ne rien faire mais en tout cas tout est régi par l'énergie prendre et conserver l'énergie pour rester en vie tels sont les hommes et la vie c'était Fred de la vie je vous aime et paix sur terre